bonjour petite présentation du jeu resident evil révélation 2 et principalement du mode commando car c'est la partie que je trouve entre guillemets la plus intéressante dans le jeu alors le jeu est en fait gratuit de base mais bon en fait si vous voulez débloquer des personnages slot en plus enfin quand je parle des slots c'est en fait c'est les quantités d'objets qu'on accumule alors on peut très bien de s'en passer mais bon après ça dépend sur des collectionneurs ou pas d'objets mais bon en fait plus on en a et mieux c'est ça coûte pas grand chose d'après ce que j'ai vu quelques euros donc là vous déjà de base j'en ai 240 alors que le jeu je l'ai acheté de base enfin de base je l'ai même pas acheté en fait ce qui était gratuit j'avais même pas fait gaffe que j'avais ça encore donc le seul jeu là j'y avais joué sur la xbox 360 j'ai regardé en fait j'ai accumulé sur le jeu enfin tout confondu mode histoire plus mode commando j'en étais à 1100 heures sur ce jeu mais bon là ça fait quand même une perte d'années donc j'ai perdu un peu quelques repères mais je sais en grosso modo comment fonctionne le jeu voilà je par contre je me suis fait un petit plaisir c'est que j'avais pris en plus des costumes alors c'est un jeu qui est multijoueur et qui est aussi compétitif et j'avoue que pouvoir débloquer tout dans le jeu est vraiment génial la façon que capcom a agencé les différents items en fait c'est plus ou moins croisé parce qu'en fait les habiletés bon là j'ai pas pu vraiment le vérifier mais bon sur 360 si je me rappelle bien on a déjà des habiletés de base en fait à partir du moment où on arrive à débloquer des habiletés sur tel ou tel personnage ça les débloque sur les autres personnages alors par contre il ya un truc qu'il faut savoir c'est qu'il faut quand même faire en parallèle le mode histoire à mit autant le faire en mode facile parce que comme ça ça vous évite de vous tirer les cheveux entre guillemets parce que le mode normal est quand même assez corsé et sinon en fait il ya plein de personnages par exemple là si on complète l'épisode 2 du mode histoire voilà on débloque ces personnages là ça fait tellement longtemps que j'ai pas rejoué je me rappelle même plus c'est quoi les persos j'avais tout absolument tout débloqué dans le dans la version 360 là par contre j'ai repris tout à zéro donc après le jeu est quasiment infini en fait voilà donc là j'ai fait que ça et il faut faire tout ça tout ça à faire et sans en parler que ça c'est une partie du jeu je parle même pas d'émission du jour c'est vrai que ça ça peut être mis à jour et je parle même pas d'événements ah tiens il ya plus qu'un événement sont hier il y en avait quatre puis des missions du jour j'en avais fait un ça m'a permis de gagner un max d'or et des petits cristaux bleus à les coeurs bleus là où sont sont un peu comme les coeurs qui sont de couleur on va dire un violet cd des coeurs qui permettent de ressusciter c'est à dire que si on meurt on réussite j'évite de les utiliser après je ne me souviens plus trop en fait s'il ya besoin comment dire de les utiliser par contre je ne l'ai pas encore fait pas c'est pas trop dur c'est en fait là je suis limité en nombre de munitions tant qu'on n'atteint pas en fait un certain niveau et qu'on a débloqué quelques personnages ce qui se passe c'est que généralement au début on manque de munitions c'est ce qui se passe dans ce jeu à part les toutes premières missions généralement qu'on n'est pas embêté il faut savoir que dans ce jeu les munitions sont vraiment précieuses il va vraiment pas falloir tirer sur n'importe quoi alors le nombre d'armes est gigantesque parce que si je me rappelle bien on peut en plus se donner n'importe quel effet aux armes donc il y a des effets de glace des effets de feu il me semble qu'il ya aussi des effets électrique mais ça je crois que j'en ai pas encore débloqué après c'est des espèces de mal-être qu'il faut réussir à trouver qu'est ce qu'il ya d'autre il ya même un truc de dingue c'est en fait quand vous tirez la balle elle va directement sur l'ennemi qu'en face de vous alors ça par contre c'est bien et pas bien à la fois parce que c'est à dire que si par exemple vous voulez viser un ennemi en particulier et qu'il est derrière un autre ennemi que lui vous avez pas envie de tuer avec telle ou telle munition ben en fait ça va ça va vous poser un souci quoi mais bon généralement c'est vraiment un truc à utiliser quand même vous avez même pas besoin de vous prendre la tête à viser vous tirer en face et paf ça dégomme tout ce qu'il y a vous voyez par exemple si d'ailleurs je ne sais plus si je l'ai sur cette arme là je vais voir je vais peut-être pas sur celle là je l'ai sur cette là ça s'appelle le tracker alors je vais essayer par exemple là il faut par contre qu'il y a une certaine distance à voir par contre surtout que là je suis en niveau un oui en fait il n'y a que 5 degrés d'écart bon là normalement si je tire là ça l'a touché alors que théoriquement je devrais pas le toucher l'appareil théoriquement je devrais pas le toucher et vu que c'est sur le magnum en fait la balle elle navigue en fait là je suis censé normalement je devrais pas le toucher parce que je sais pas si vous voyez pour 20 heures mais c'est uniquement parce qu'il y a le tracker là généralement je m'arrange toujours pour mettre le tracker sur toutes les armes mais bon toutes les armes que j'ai je vais les détruire à la au fur et à mesure à part les armes de niveau 100 que j'ai gardé forcément hop purée je risque de dire des grossièretés désolé alors ce flingue ce pistolet là je l'ai pris il y a des pistolets qui se frappent beaucoup plus fort mais c'est juste parce que la détente du pistolet est gigantesque c'est quasiment une sulfateuse c'est principalement pour ça que je débrie alors lui par contre si je lui avais tiré dans la tête ça aurait fait des espèces de sport au sol je peux tuer les ennemis je ne sais pas trop éthique ça va mécommoniser quelques balles alors c'est un jeu du ultra bourrin par contre le genre de jeu si vous voulez pas dire d'insultes ça va être compliqué alors là on a 33 sur 38 si vous regardez le compteur voilà je vais essayer de pas me régénérer parce que je vais essayer de gagner un maximum de on s'appelle de badges si je me trompe pas c'est des badges et ces badges là permettent de déverrouiller des nouvelles zones plus on déverrouille des zones et plus on a accès à des niveaux supplémentaires et en fait de plus en plus difficile là par exemple je pourrais très bien taper dessus ça m'arrive des fois de taper dessus quand je vois que je pourrais pas tuer les ennemis voilà si pour la première vidéo je me fais buter là je crois qu'il y en a qu'un ou deux qui m'ont touché là j'ai eu chaud aux fesses il y en a un deuxième forcément je me doutais qu'il était dans les parages j'ai l'impression d'empoisonner bon voilà donc là cette mission là je l'ai réussi j'aurai sûrement pas la totalité ah oui j'ai coupé la musique parce que je savais pas s'il y a pas une histoire de droit d'auteur la musique en elle même est géniale surtout pour le mode commando en fait non non j'ai pas eu j'en ai eu 3 sur les 5 hop alors ça c'est ce qu'ils appellent des vinyles alors là pour l'instant on sait pas exactement ce que c'est par contre on sait que c'est rare vu que c'est de couleur jaune il y a des couleurs noires mais là j'ai eu tout en rare plus en fait généralement plus en fait on va au niveau difficile et plus on va voir des choses de plus en plus rares et plus rares je crois que c'est un truc genre arc-en-ciel je sais plus comment ils appellent ça je crois que c'est légendaire il me semble mais bon honnêtement à part quand sur 360 je faisais des concours pour avoir les meilleurs enfin bon par contre il fallait classer mondialement donc c'était compliqué donc là en fait le but de faire ce type de compétition là c'était qu'en fait on avait l'arme la meilleure qui existe du jeu enfin pour chaque catégorie avec les slots, pardon, maximale je crois qu'il y avait que une ou deux armes avec 5 slots au lieu de 6 je regarde quand même par hasard s'il n'y a pas de truc ah ça par contre je vais l'acheter même si c'est à niveau 1 alors là j'ai beaucoup d'argent c'est parce que je me suis transféré comment dire ma réputation 360 je l'ai transféré sur la xbox one pour récupérer une bonne partie enfin non même pas une bonne partie parce que là en fait c'est insignifiant ce que j'ai pris j'ai dû utiliser 3000 de réputation juste pour avoir 150 000 de gold sachant qu'il doit m'en rester plus de 80 000 donc je sais pas ça va faire plusieurs millions je parle de ce qui est en haut à droite oui parce qu'en fait au début on galère méchamment pour pouvoir acheter des armes donc là j'ai utilisé le transfert que propose le site residentevil.net voilà qui répertorie tous les jeux compétitifs de Capcom enfin surtout Resident Evil en fait je crois qu'il y en a un autre c'est Dragon is Dogma il me semble mais ça c'est encore un autre jeu euh... bah... cadeau d'adieu dégâts de la dernière main alors ça c'est bien par exemple cadeau d'adieu ça c'est quand on a des petits chargeurs c'est qu'à chaque fois qu'on va tirer on va avoir une augmentation maximale de... euh... dégâts de la dernière main d'un chargeur plus 46 ça veut dire qu'il y a 46% de dégâts en plus euh... ah... foudre ah bah tiens ça je le voulais euh... ça ça m'intéresse pas il y a pas assez de slot Samurai Edge ça a combien ça ? 2,45 le problème du Samurai Edge c'est que c'est une bonne arme sauf que c'est vraiment pas rapide comme arme si je me rappelle bien si je compare à mon arme actuelle mon arme actuelle c'est celle là et la cadence est de 4,42 donc quasiment le double alors je sais bien qu'on peut augmenter la cadence mais bon euh... voilà quoi le MPM je crois que c'est l'arme euh... peut-être bien la plus rapide dans le style pistolet après au niveau des pitons euh... généralement le piton il a toujours beaucoup de slots il est pas très puissant l'anaconda je crois que ça fait partie des plus puissantes avec euh... une autre arme qui s'appelle le palrider que j'ai pas euh... il y a le dragonhoff qui est pas mal mais c'est loin d'être le plus puissant en sniper je crois que c'est le... celui qui s'appelle anti-matérial il me semble qu'il est plus puissant enfin je crois après ça je sais plus trop en fait euh... enfin bon voilà quoi alors euh... euh... pourquoi la fait je suis habillé comme ça moi ? c'est bizarre ça je pourrais m'être bien habillé j'en arrive en plus surtout que je l'ai acheté ce truc là euh... bah ça a pas trop d'intérêt mais quand même alors... et là... là j'en ai eu trois l'autre partie d'avant j'en ai eu que deux voilà voilà donc là je vais le faire en mission en normal et là c'est vraiment le plus facile qui est dans le jeu hein ce que je suis en train de faire la difficulté après est bien plus élevée la difficulté après est bien plus élevée ah mais c'est pas possible je vais dire des grossièretés là j'en suis certain désolé ah mais c'est dingue ça il a encore eu c'est un autre oh mais... pas comme si on était pressé il va falloir vraiment que j'augmente euh... la vitesse de rechargement de certaines armes parce que là... aaaah mais c'est pas vrai ça voilà bon là c'est clairement pas là que je vais faire un temps max de toute façon si on veut faire un super temps dans le jeu il faut jouer à deux parce que là... là encore il y a très peu d'ennemis en fait et quand vous jouez euh... en difficile etc... alors sur 360 c'était très très facile d'en rejoindre d'autres joueurs pour pouvoir justement euh... avoir tous les... tous les blasons du jeu je prends la faillade j'ai plus l'air de munitions là... je prends la faillade de la nœud là... je suis loin d'avoir tué oh la 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 laLa c'est ou... c'est quoi ? non ? non ! non c'est dans le jeu voilà pour l'instant j'ai une sulfateuse ça je connais bien ce que c'est ah bah c'est quoi ce délire ah faut savoir bon là en mode histoire on a la fille qui nous indique comment dire où il faut tirer mais là c'est pas le cas ah il y a un truc qui m'a tiré dessus ah là 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 ça c'est un truc de fou si j'arrive pas à localiser le truc ah c'est un truc ah mais c'est pas vrai même les bases de mitraille il va falloir que je fasse super attention ah bah oui c'est l'heure de l'hôtel on va utiliser un peu de munitions de pistolet parce que sinon je vais me retrouver sans munitions de pistolet « je vais passer quoi ? J'ai pu faire un truc de fou ça j'ai pas mourir là j'ai pas mourir là » « je vais surtout pas me soigner sinon ça va me retirer » je n'ai pas localisé le truc encore, ah ! c'est dans le feu ! ah plutôt la cheville j'irais ! 24 sur 32 ! il faudrait quelques bacs de magnum parce que je ne sais plus trop mais il me semble qu'il y a des gens irredoutables en haut ! ça ne va pas m'aider du tout ! je n'ai pas de tête ! je ne sais combien ? plus de balles ! super ! oh la 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 ! je me sauve ! je me fais toucher ! je ne sais pas si... là je me connais ! c'est bon ! c'est bon ! 31 ! il ne faut pas que je me prenne son truc ! ok, il n'y a pas de coffre ! c'est bon ! c'est bon ! c'est bon ! ok ! c'est bon 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 ! il y a quelques chargements entre les niveaux mais bon ! c'est loin d'être le jeu avec les chargements les plus longs ! c'est bon ! c'est bon ! ça c'est spécifique pour le fusil à pompe que j'utilise quasiment jamais ! c'est bon ! mais par contre, un mode compétitif, ça, le fusil à pompe, c'est quasiment obligatoire de l'utiliser ! c'est bon ! euh... alors, qu'est-ce qu'ils aient de beaux habiletés ? euh... qu'est-ce que je peux augmenter ? rien du tout pour l'instant ! on va augmenter mes munitions... peut-être ma vie ! ouais, plutôt la vie ! alors, niveau 11 ! ça m'ésitera de mourir ! parce que là, ça fait déjà 2-3 fois que j'ai failli mourir ! on va essayer d'éviter quoi ! alors, je sais combien en fait ce monsieur ? 17 niveau 15 c'est pas que c'est difficile, mais ça commence à devenir chaud ! alors, ce qu'on paye à chaque fois, de base, c'est en fait le... comment ça s'appelle ? le rechargement des munitions ! en plus, euh... normalement, il semble que plus on va dans le mode des difficultés élevées, et plus on doit payer une sorte de droit d'entrée en fait ! mais bon, c'est de l'argent ingame ! euh... c'est pas de l'argent réel ! c'est de l'argent qu'on a accumulé au fur et à mesure ! là encore, c'est déjà gentil hein ! faut savoir que des fois, on peut en avoir 2 blasts, 2 feux... je crois qu'il y en a des électriques aussi ! non ! on peut sortir de l'argent... oui ! c'est pas de la chose ! non ! j'ai pas de l'argent ! je vais essayer de l'augmenter ! ça c'est des bonus que je vais récupérer Là par exemple, je recharge mais j'aurais pu très bien switcher avec une autre arme mais en fait c'est plus rapide de switcher Bon par exemple, on a un danger en face de nous il faut mieux switcher sur une autre arme et tirer Là en fait je le fais parce que je sais que je crains pas grand chose Ah oui, ça fait partie des endroits où on a deux possibilités différentes Ah ouais, ça me verrait pas qu'il y a quelqu'un derrière moi un peu Par contre, ils sont pas explosifs ceux-là Ah ouais, ils l'ont pas fait le coup de les mettre explosifs Enfin, comme les gars qui l'ont par contre, ils l'ont explosif de l'autre Par contre, ils l'ont explosif de l'autre Enfin, non, c'est pas vraiment des chiens Je crois que c'est... Ah oui, c'est vrai qu'il y a des chiens dans l'autre côté Enfin, non, c'est pas vraiment des chiens je crois que c'est... Ça ressemblerait plutôt à des... C'est pas entre le chien et un cochon en fait C'est bizarre C'est pas entre le chien et un cochon en fait C'est bizarre Ah oui, il faut faire attention C'est que des fois, il y a des ennemis qui ne meurent pas vraiment Oh la vache C'est bizarre Ah purée, il y a des mecs avec des bouffies Alors ça c'est vraiment un truc lourd dingue Ah les mecs avec des boucliers, c'est terrible ça Il n'y a plus de faire ça parce que je ne sais pas si c'est pas par là qu'il faut voir Ah, je ne sais plus Je ne sais pas si c'est pas par là qu'il faut voir Je ne sais plus J'ai peut-être bien par là non ? Je ne sais plus Ah non, ce n'était pas par là dommage... Ah ! Voilà, le mec bouclier... Voilà vache ! Donc j'y étais par là, donc ce n'est pas par là... Tatatatata, c'est donc forcément, 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 par là... Oh ! Il y a un mec qui était derrière moi, je n'ai pas douté... Super ! 33... Je n'ai pas encore ouvert ce coffre-là... Ça, c'est un truc qui perce les blindages... Ah ! Ça, ça va être la mitraille, ça ! Ah ! Ah ! Ah ! 34, c'est pas fini... Il reste au roi, un ou pas.. Oh il est pas mort ! Oh tu es là ! Et voilà ! Et voilà ! Je viens de débloquer l'opération 2 en difficile, c'est par rapport au nombre de badges. Comme je l'ai dit, pour débloquer les personnages, il faudra terminer les mots d'histoire. Sinon, vous ne pouvez pas avoir toutes les habiletés du jeu, tous les personnages. Chaque personnage a plus ou moins des spécificités qui leur sont propres. Je l'ai vite fait voir dans la boutique. Ici, il y a un truc à acheter qui est intéressant. 1, 2, 3, 4, non, ça ne m'intéresse pas. Mitraille comme ça, bof, je n'ai jamais été fan. Pas assez de slot. Cadence, EPC, RSC, Toc Max, Cannibal, j'en ai déjà acheté. C'est ici qu'on peut installer des mods pour chaque arme. Il y a toutes sortes de trucs. Il y a la fameuse glace, j'ai acheté la foudre. Gravité, repousse. Ah oui, ça c'est pas mal aussi. Le tir chargé, je ne sais pas si ça ne détruit pas, ça n'arrive pas à casser les boucliers. Enfin, j'ai un doute. Je ne sais plus trop, il faudra que le test. Ça, pour l'instant, je le garde de côté. Le BSO, ça augmente la capacité de munitions. Ça, c'est un mode compétitif. C'est indispensable, FBC, surtout pour gagner du temps. Après, les dégâts, ça monte jusqu'à 20. Là, j'ai une puissance de feu plus 3. Après, j'ai une niveau 20, je ne sais plus combien ça augmente. C'est assez considérable. La capacité, c'est pareil. Là, je ne sais pas ce que je suis au début de game. Je sais très bien que ça augmente considérablement toutes ces stats-là. Alors, habiletés. Là, pour l'instant, je n'ai que débloquer ça. Et comme je l'ai dit, les habiletés, c'est croisé entre chaque personnage. Donc là, pour l'instant, j'ai ces habiletés actives là. Mais après, j'en aurai beaucoup plus une fois que les autres habiletés sont accessibles via ce personnage-là aussi. Voilà. C'est pareil. Il y a certains personnages, par exemple, ne serait-ce que le pistolet. En fait, il n'y a pas d'augmentation du nombre de munitions. Par exemple, je crois que Moira, elle ne l'a pas. Si je prends l'habileté, elle, elle ne doit pas l'avoir, il me semble. J'avais déjà regardé, il me semble, la dernière fois. Oui, voilà, elle ne l'a pas. Elle ne l'a pas. Et par contre, elle l'aura plus tard. Quand je l'aurai... Ça aura moins du pas. Euh, ouais. Voilà. Par contre, elle est des habiletés un peu particulières. Elle a un truc d'explosif. Ça, c'est un particulier. Par contre, elle a un pistolet mitrailleur de base. Fusil d'assaut aussi. Médecin, je ne sais plus trop à quoi ça sert. Elle sert un truc de guérison. Vu le nom... Voilà. Elle est le fameux mode multijoueur. Elle va peut-être pas prendre ce personnage-là. Alors... Costume... Par contre, je ne sais pas combien de temps je vais attendre. Euh... En fait, quand on joue avec quelqu'un, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on a juste à lancer une invitation. Euh... Je vais plutôt prendre elle, déjà. Déjà que le gars, quand il va me voir arriver avec mon niveau, il va y rigoler, mon avis. Mais bon... Euh... Alors... Shaddon, je batge... Hop... Non, c'est pas ça. Batge... Chuuu... Non, c'est peut-être pas ici, en fait. Ah non, ça, c'est des... C'est des classements. Euh... Popopom. Événement. Partie rapide. Partie rapide. Aller à toi. Il me semble que c'était pas ici qu'on faisait ça. Euh... Ou alors... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait une porte aussi. Rejoindre les sessions. Niveau 1 et 10. Chercher avec ses critères. 11 à 20, on va dire. Alors, je sais pas quoi raconte le temps d'attente, euh... Du fait que le jeu est assez ancien, maintenant. Bon, pour moi, il me reste quand même l'un des meilleurs jeux, euh... En tout ce qui est mode compétitif. Aussi bien en solo qu'en multiloire, d'ailleurs. Bon, apparemment, ça va être compliqué. Bon, et puis généralement, ceux qui sont... Les gros gros joueurs qui jouent à ça, euh... C'est soit... Ils sont tous au niveau 100. Euh... Ou soit, c'est des nouveaux joueurs qui ont envie de tester le jeu. Alors, vu la difficulté du jeu, de toute façon, généralement, euh... Soit on abandonne ou soit on est... Entre guillemets euh... Tenace. Et que là, en fait, euh... Ben, on joue au jeu, en fait, euh... Et on essaie de le finir. Sachant que le mode commando est, comme vous avez pu le voir, euh... Super, euh... long, en fait. Ouais, de toute façon, là, pour l'instant, ça va être compliqué de rejoindre des autres joueurs. Euh... Comme si je fais une créer une session. Euh... Confirmer. Là, j'ai fait créer une session. Et puis, après, euh... En créant une session, ce qui se passe, c'est que maintenant, euh... Il y a des joueurs qui peuvent me rejoindre. Euh... Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'il faut que le deuxième joueur arrive. Donc là, à ce moment-là, euh... Vous allez, dans le panneau, euh... Vous inviter, euh... Un joueur. Et euh... Votre, euh... Ami, on va dire, euh... Entre guillemets, il vous rejoint. Simplement. Ah, c'est comme ça que je faisais sur 360. Donc là, je vais terminer parce que... Tant que je suis pas au niveau 100, de toute façon, euh... Je trouve pas à personne. Comme je le dis, c'est un jeu qui est ancien, donc euh... En fait, il y a que des gros joueurs, généralement, qui restent sur ce jeu-là. Terminé la session que vous avez été créée. Voilà. Parce que sinon, en fait, là, je suis coincé. Et c'est pas avec mon petit niveau 17, euh... Que je vais intéresser à un niveau... Un joueur de niveau 100, quoi. Surtout que... Eux, généralement, ils veulent faire des temps de fou. Alors... Ça va être compliqué, euh... D'aider un joueur de niveau 100 avec un niveau 15. C'est comme si j'étais... Je frappais avec la force d'un boucheron, en fait. Enfin... Si je compare... Euh... Une arme réelle, quoi. C'est même pas la puissance d'un pistolet à plomb, quoi. Une ligne derrière. Je ne suis toujours pas mort une seule fois. Alors... Hop... Une ligne derrière. Je ne suis toujours pas mort une seule fois. Ah... Vachement, faire gaffe. En plus, j'ai un tout petit char avant sur cette arme, là. Voilà, pour l'instant, je ne prends pas le tête avec le vent, hein. Ça ne sert à rien. On verra ça plus tard. Ah non, ça, ça... Ceux qui fabriquent des réseaux comme ça, ouais. En fait, leur capacité, ils les octroient aux autres personnes. Il faut dire que, par exemple, s'il a un bonus de force, où il peut transmettre sa glace, bah les autres personnages peuvent l'avoir. C'était celui-là qui le faisait. .... Oh la gueule... ... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Il y a de la musique ! Ah ! Il faut pas les 5 bats qu'il ne faut pas se faire toucher ! Chuuuuut ! Oh ! Bon, c'est pas grave, apparemment ! J'suis sûr que j'ai dû oublier des trucs, mais bon, c'est pas grave ! Il y a rien du tout ici, en fait ! C'est bizarre, ce sont des trucs ! J'ai toujours à avoir un oeil dans le dos en jeu ! Ah ! Je l'avais oublié ! Oh ! Psychopathe ! Ah ! Il y a un petit coffre, là ! Ah ! Et voilà ! Bon ben, je peux pas montrer non plus de vous les niveaux visés, ça va être compliqué ! Ah ! J'aurais pas eu les 5 bats en même temps ! J'aurais bien aimé moi le montrer une fois ! Mais bon, tant pis ! Et puis j'ai pas envie de me refaire les premiers niveaux ! De toute façon, ça va être trop facile après ! En fait, le plus intéressant, c'est dans les niveaux difficiles ! C'est qu'après, les niveaux... pour être de plus en plus difficiles, les ennemis beaucoup plus coriaces ! Et puis avec des spécificités... Genre des ennemis un peu spéciaux, quoi ! Donc, c'est pour ça que, généralement, on a pas trop envie de rétrograder... à part quand on veut faire monter un nouveau personnage, bien sûr ! Ah ! Ben voilà ! Là, j'ai débloqué une nouvelle habileté ! Bloc 150 dégâts ! Le bouquet se régénère ! Alors... Donc là, par exemple, ça... si je le mets sur mon personnage en habilité passive... Bon, là, je peux pas le faire maintenant ! Euh... Là, pour l'instant, je vais pas le monter non plus ! Parce que, de toute façon, il n'y a aucun intérêt ! Est-ce que la prochaine... habileté que je peux mettre, c'est pas avant le niveau 45 ! Donc, euh... Voilà, c'est 45 ! Et en habilité active, pour tout ce qui est... Grenade et tout ça, c'est pas avant... Niveau 23 ! Capsule cryogénique, et ça, c'est quoi ? Capsule cryogénique ! Je crois qu'il y a une habilité de Wesker, qui est vachement intéressante, puisque... Je me rappelle que sur 360, je l'avais mise... Il y a certaines habilités qui sont... hors du commun ! Je crois que c'est au niveau du corps à corps, il me semble ! Je crois qu'en fait, quand on frappait les ennemis, ça leur faisait des dégâts, comme si on tirait... Un... Comment dire ? Un anaconda, par exemple ! Il y a certaines spécificités... Qui... Qui sont vraiment... Meilleurs que d'autres ! Euh... Voilà ! Sinon... Voilà pour la présentation du mode de commando de Resident Evil et Révélation 2 ! Comme vous pouvez le voir, il y a de quoi faire ! Voilà ! Sur ce, je vous dis bonne continuation, et à plus tard pour la prochaine vidéo... Sur Youtube ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.